Salut et bienvenue dans ce tuto astuces consacré à InScape pour les débutants. Alors lorsqu'on débute avec InScape il est très important de connaître ces quatre petits pictos qui sont là et qui sont associés à l'outil sélectionner et transformer les objets. On va commencer donc par le premier objet. Ici on a un contour avec une épaisseur de 3 mm. Par défaut les options sont activés donc je vais redimensionner mon objet, je clique ici sur la flèche en appuyant sur CTRL pour garder les bonnes dimensions de mon objet et j'ai réduit. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Le contour en fait est réduit en même temps que mon objet. Par contre si c'est décoché, désactivé, je fais la même chose, je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL, je réduis mon objet et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que le contour en fait va garder ses trois millimètres. Vous voyez donc c'est à savoir par défaut il faut mieux laisser activer. C'est un petit peu la même chose pour les arrondis donc là on va double cliquer sur notre objet automatiquement InScape nous fait basculer vers l'outil créer des rectangles et des carrés et là on a un RX et un RY, on va mettre les mêmes valeurs de 14 et 14 donc si je réduis et qu'ici c'est activé, bah pas de problème. Les arrondis en fait respectent et sont mis à l'échelle comme mon objet. Par contre si c'est décoché que je réduis, en fait vous voyez l'arrondi essaye d'être préservé c'est à dire que les valeurs de 14 et 14 essayent d'être préservés par InScape. On va voir donc une autre option qui s'applique sur les dégradés donc là c'est pareil. si c'est coché le dégradé va être déplacé en même temps que mon objet donc pas de souci on voit bien que les deux se déplacent en même temps et si c'est décoché et bien que je déplace mon objet le dégradé lui va rester à sa place vous voyez donc on laisse cocher c'est mieux c'est un petit peu la même chose ici pour le motif c'est coché je réduis le motif est réduit en même temps que mon objet par contre si c'est décoché hop et que je déplace ou que je réduis on s'aperçoit que le motif lui ne bouge pas par contre l'objet oui voilà on va voir quelques autres petites astuces tant qu'à faire notamment au niveau des dégradés je vais dupliquer cet objet alors pour le dupliquer c'est facile on peut cliquer là dessus on peut aller dans objet édition dupliqué où le raccourci c'est ctrl D où on peut également sélectionner notre objet en restant appuyé et puis on appuie sur espace voyez hop je peux comme ça avoir plusieurs dégradés plusieurs objets facilement on va sélectionner donc l'outil dégradé qui est ici ctrl F1 on va voir donc le petit cadenas alors là le petit cadenas est désactivé alors nous on va l'activer ce qui permet de lier tous les dégradés identiques et si je modifie par exemple ce dégradé automatiquement les autres étant liés ils vont ils vont changer si je veux maintenant avoir un dégradé bien spécifique sur celui ci je désactive je vais mettre une petite couleur voilà et j'ai créé un nouveau dégradé pareil pour ici hop un nouveau dégradé alors les dégradés ils se retrouvent à cet endroit là mais on peut également les retrouver ici dans la fenêtre fond et contour alors pour faire apparaître la fenêtre fond et contour c'est ici le raccourci c'est maj ctrl F on va dans fond on sélectionne donc notre objet dégradé ici et on a les dégradés que l'on peut renommer bien sûr voilà dégradé radial par exemple voilà on valide une autre petite astuce c'est ici objets organisés voilà j'ai plusieurs petits carrés que je souhaite organiser correctement donc je souhaite les organiser en deux lignes quatre colonnes les aligner par rapport donc au coin en bas à gauche je veux un espacement entre les objets de 15 pixels en x et en y et je clique sur organiser automatiquement hop tous mes objets comme ça sont facilement mis en place on va adapter la page de notre document à nos objets c'est à dire qu'on va sélectionner tous nos objets on va ici éditer les préférences du document hop on va cliquer ici sur redimensionner la page au contenu et là on a possibilité donc de mettre une marge en haut 5 à gauche 5 à droite et en bas et on fait ajuster la page à la sélection et automatiquement voilà mon document est adapté donc à tous mes objets voilà pour ces petits tutos j'espère qu'ils vous seront utiles n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos à bientôt